Le programme très ambitieux des réformes adoptées au cours des états généraux de la presse début 2022 pourrait peut-être ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle ère pour les journalistes en République démocratique du Congo qui évolue, il faudra le dire, dans un environnement hostile, précaire et d'ailleurs sous l'influence de certains politiques. Le cadre légal est obsolète et répressif, mais les autorités se sont toutefois engagées à reviser la loi sur la presse de 1996. Les journalistes et médias congolais vivent dans la précarité, il faudra le dire, ce qui pourrait d'ailleurs justifier pour certains cet état de choses, des dérives, des manques d'objectivité dans le traitement des infos. Je vous propose ici de suivre le condensé de la rédaction. Les mutations politiques du pays au cours de trois dernières décennies ont fait émerger des acteurs incontournables du paysage sociopolitique. Les médias, leur rôle en tant qu'instrument de démocratisation, de contrôle et de contre-pouvoir, leur implication dans le processus électoraux, leur travail d'animation de la démocratie par l'ouverture d'espaces de débat, en feu d'eux des acteurs clés, y compris à cause de leur potentiel de déstabilisation, leur implication dans les conflits et le processus de paix, ou leur mobilisation par de bailleurs de fonds et des ONG, à des fins de changement social. Ça change tout. Je crois que même dans les écoles de journalisme, il y a des théories qui devront être réadaptées. Nous sommes là maintenant dans le fast-food. Il faut te servir très vite. Ils relèvent autant de pouvoirs publics que d'entreprises commerciales, d'associations ou encore groupes religieux. Ils exercent leurs activités et trouvent leur public à la ville comme en milieu rural. Si la presse écrite touche un public essentiellement urbain, souvent circonscrit à l'élite, bien que le média en ligne et journaux télévisés populaires et débats politiques en Lingala ont pris de l'ampleur, le média audiovisuel vise un public de plus en plus large et diversifié. Avec la presse en ligne aujourd'hui, aussitôt que j'ai des infos, mon public est informé. C'est ainsi que dans les projets de loi que nous avons initiés, il y a un chapitre entier réservé aux médias en ligne. Souvent pris à partie par les régimes teintés par la voie autoritaire, ils cristallisent, parfois volontairement, parfois à leur corps défendant, les dynamiques de contextes politiques et sociaux. Comme l'ensemble des médias dans le monde, ils subissent aujourd'hui de transformations importantes du fait de l'évolution des technologies, de l'information et de la communication, qui réinterrogent le modèle économique de médias traditionnels et l'identité journalistique elle-même, dans un contexte congolais où viabilité et professionnalisme constituent des préoccupations récentes et de défis majeurs. Imaginez-vous une situation où toutes les télévisions congolaises sont fermées parce qu'elles sont incapables de mettre un contenu dans leur programme. Ce sera la catastrophe. Les acteurs médiatiques congolais ont connu de changements considérables et multiformes depuis 30 années. Entre les années 1990 caractérisées par la libéralisation d'abord spontanée, puis plus réglementée du paysage médiatique, et la situation actuelle marquée par la percée des outils numériques et de la téléphonie mobile, leur situation est profondément renouvelée et un regard rétrospectif révèle la richesse de ce parcours. Dans notre pays, l'histoire de l'audiovisuel remonte à l'époque coloniale. Et c'est de l'initiative des privés. Ceux qui connaissent l'histoire des médias savent qu'il y avait une radio qu'on appelait Radio Leyo. C'était une radio des missionnaires catholiques, des pères lazaristes à l'époque, qui avaient créé cette radio. Et les Belges avaient une radio, Radio Congo Belge. Et cette radio était pour les Européens. En trois décennies, l'RDC est passé d'une situation de pénurie, où il existait à peine, dans le pays, quelques titres liés au gouvernement ou à parties uniques, ainsi qu'un seul diffuseur national radio-télé, à une profusion impressionnante des journaux, médias en ligne et des stations qui disputent le marché national, s'étendent au-delà des frontières. Les contenus médiatiques ont évolué du culte de la personnalité et de la propagande d'État, vers une multiplicité de discours critiques, divergents, engagés, reflétant les préoccupations des populations ou défendant les intérêts de certains groupes, s'attachant au contre-rendu du fait et cessant même parfois au journalisme d'investigation. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, le journaliste congolais pose quand même problème. La faiblesse de la profession des journalistes en RDC, c'est son extrême porosité. N'importe qui peut y venir. N'importe qui, tous ceux qui ont raté leur destin peuvent venir se réfugier dans notre profession parce que la loi n'est pas respectée. Pour devenir journaliste, vous devez au moins faire un stage de deux ans. Un stage de deux ans et puis on vous engage et vous obtenez la carte de presse. Mais aujourd'hui, ils ne respectent pas ça dans les médias. L'accessibilité de radio internationale à plan TFM dans les villes congolaises, de chaînes télévisées étrangères accessibles vient des paraboles et bouquées et de milliers de médias étrangers, de sources grâce à l'Internet et de multiplier encore les possibilités de contacts avec une information pluraliste et diversifiée. L'espace d'expression qui se libère donne naissance à une multiplicité de voix. Cependant, en empruntant la voix de surenchère et de la démagogie comme moteur d'expression, la presse privée, loin d'apparaître comme une contestation du modèle de la presse d'État, fonctionne sur le mode de non retenue et de l'excès, avec pour résultat une véritable alignation qui fait que même libéré, le dominaire adopte un comportement délirant, produit des schèmes intériorisées. Il ne respecte pas les devoirs, il ne sait pas qu'il a des devoirs aussi. Il doit donner une information équitable, une information équilibrée, une information pluraliste. Il doit respecter la vie privée des gens. Il ne peut pas aller fouiller dans la vie privée. Et ça, c'est le code de déontologie. La presse privée liée dans l'alignation, soit dans le contexte du journalisme travesti, manquerait de se doter de les départs, de moyens d'émancipation. Les efforts fournis depuis quelques temps pour rectifier le tir demeurent pre-fructueux jusqu'à ce jour. L'émergence d'une presse plurielle en RDC a nourri l'espoir de l'avènement d'un journalisme authentique. Or, depuis, l'opinion ne cesse de relever les profondes lacunes de cette presse, les politiques publiques en matière de médias qu'adopte la RDC expliquent ces lacunes et la difficile émergence d'un journalisme authentique. Nous avons réaffirmé le principe de la neutralité et de l'indépendance des médias publics. Là-dedans, nous avons confirmé la nécessité pour le gouvernement d'accorder des subsides à la presse pour le rôle qui est l'évole. Comment expliquer cette difficile émergence ? L'explication économique a souvent été proposé, l'argument selon lequel le manque de ressources financières non seulement constitue un obstacle à une formation adéquate des professionnels de l'information, mais en plus qu'entraient souvent ces derniers à se livrer à des pratiques journalistiques équivoques, note l'effet déstabilisant de la précarité financière des entreprises de presse sur la stabilité de la professionnalisation des équipes rédactionnelles. Lorsque nous, nous allons sévir, il ne faut pas que les gens considèrent que nous sommes en train d'ébrimer l'exercice de la liberté de la presse. Au contraire, nous sommes en train de l'encadrer pour être sûrs que nous, lorsque nous déciderons de donner des subventions aux médias, qu'on soit en mesure des dédicités. On sait qu'il y a 100, on va donner à 100. Le gouvernement décide de prendre le toureau par ses cornes et entreprend la réforme de la loi sur la presse de 1996. Il amende alors la loi et assouplit les restrictions de la liberté d'expression, tout en veillant sur la viabilité de médias congolais. Mais nous avions aussi eu un débat assez houleux avec le collègue de la commission PNG parce que les pénalisés nécessitent de retoucher le code pénal. La RDC, sur la voie de l'autorégulation, met en évidence des initiatives entreprises tournant du siècle pour orienter la presse vers le professionnalisme. Il est encourageant de voir qu'aujourd'hui, le veille des consciences sur l'état de la presse en République démocratique du Congo, au-delà de simples indignations, en assistent à un certain nombre d'initiatives aux potentiels porteurs visent à transformer le paysage médiatique congolais. Ces initiatives permettront-elles l'émergence d'un journalisme qui maintienne dans sa circularité le principe déontologique et l'éthique qui fonde son authenticité ? M. Déoubizibou, les politiques congolais sont accusées de manipuler la presse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Manipulation ? D'abord, je voudrais dire que je suis très heureux quand vous parlez des politiques. Je constate qu'en fait, les institutions, il y en a. Mais l'institution, maire, ça démerge sous l'institution politique. Et c'est la politique, c'est l'homme politique qui régente la suite en fait. Il y a différentes structures, mais lorsque vous avez un homme politique qui a la bonne volonté, qui a donc chaque homme politique marqué sa société. C'est comme ça que, par exemple, je suis très heureux, moi, d'être avec vous aujourd'hui. J'ai vu des figures défilées dans ces reportages. Je pense que vous êtes à l'aise avec les LRM Tshiseki dans ce conseil Internet. On ne vous a jamais coupé l'Internet dans ce pays depuis que Fils-Antoine Tshiseki et chez vous de l'État. Vous avez connu auparavant où l'on coupait l'Internet à tout le pays pendant des jours et des jours où vous ne pouviez pas accéder à vos sources. Et nous sommes heureux qu'il y ait cette évolution-là. Est-ce que je sais que ce qui est précieux chez vous, c'est que vous avez la ligne éditoriale, vous avez votre source. Il ne faut pas que la source puisse assimiler les journalistes. C'est ça. Vous avez la notion de pénalisation des délits de presse et ainsi de suite. Mais je constate que là où nous en sommes aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui, vous êtes allé à Moanda, la corporation est allée à Moanda pour réfléchir sur l'avenir de la corporation. Il en est sorti de ce projet-là. Des recommandations. Voilà, des recommandations. Nous sommes heureux d'avoir un gouvernement qui n'est pas aujourd'hui, qui n'est pas en train de vous malmener, vous matraquer, mais qui collabore avec vous, la corporation, pour que les conditions puissent être plus viables. Voilà, plus viables. Alors, il faut terminer. Et là, je voudrais dire ceci. Je ne voudrais pas que, quand vous parlez de la précarité, cette précarité ne doit pas justifier les comportements des uns, parce qu'on les appelle par moments des moutons noirs. Non. Il faut que, comme je disais pour le thème précédent, la loi, elle est là. Le code d'éthique et d'idéontologie, chez vous, existe. Il faut qu'elle soit appliquée dans sa rigueur, exactement. Moi, je suis heureux de constater qu'avec le régime de Faisantan Tshisekedi, il y a la collaboration entre la corporation. Alors, rapidement, en 30 secondes, est-ce que vous pensez que dépénaliser le délit de presse aujourd'hui en RDC sera un péché ? Je ne pense pas que ce soit un péché. Je ne pense pas que ce soit un péché dans la mesure où... Vu le contexte actuel. Les sanctions ne sont pas seulement... Et donc, on est déjà en prison. Elles ne sont pas que pénales. Je rappelle ici que la presse, la démocratie, s'est nourrie du quatrième pouvoir que la presse. Et c'est pourquoi... Mais qui va donner la lumière à la population si ce n'est pas la presse ? Voilà pourquoi il faut effectivement une presse libre. Et je pense que plus on va évoluer sur le plan économique, sur le plan politique, plus aussi, ça va affecter aussi la corporation exactement si ce qui concerne les conditions dans lesquelles vous travaillez. C'est très important. Je pense que nous sommes dans le bon. Dans le bon. Nous sommes dans le bon. 7 000 journalistes en RDC aujourd'hui, 640 journaux. Monsieur Déo Bizibou, je rappelle que vous êtes le secrétaire adjoint, général adjoint de l'UDP, sans charge des questions politiques administratives. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est nous que vous remercions, cher ami. Et voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de votre attention soutenue. L'actualité sur B1 est également à retrouver sur nos différents canaux de diffusion, 87.8 MHz B1FM et 3wb-ontv.cd sur notre site d'actualité, mais également sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux. C'est un peu particulier à tous nos amis téléspectateurs sur l'avenue Luchacha à Léba. Sous-titrage ST' 501